Les méthodes magiques sont des méthodes qui sont spéciales et proposées par PHP. Leur intérêt est ce qu'elles s'appellent implicitement, c'est-à-dire qu'elles vont être appelées automatiquement suite à un événement particulier. Vous avez déjà vu deux méthodes magiques créées dans la pétillère en PHP, à savoir le constructeur et le destructeur. Le constructeur est appelé automatiquement lors de la création d'un objet. Le destructeur est appelé quant à lui lorsque l'objet est détruit. Par convention, le nom des méthodes magiques commence toujours par deux tirés bas. On va prendre quelques exemples de méthodes magiques afin de les tester. On va voir quelques exemples de ces méthodes magiques. On va commencer par l'exemple le plus utilisé, c'est la méthode ToutStream. Donc, généralement, lorsque vous avez une classe et que vous voulez l'afficher, vous allez avoir ce message qui va s'afficher. Donc ici, au lieu d'avoir un cheveu card, on va faire un echo de $1 par exemple. Et là, si on exécute notre code, il va m'afficher que le constructeur ne contient pas le paramètre. Bon, il y a des erreurs. On va essayer d'enlever tout ça. On va créer, on va utiliser une nouvelle classe, ça va être plus simple, new, quelques classes. Donc, on va l'appeler classTest. Cette classeTest va avoir un attribut ou deux attributs. Donc, on va créer un truc dans private$9 et private$1. Et on va avoir une méthode public function. Et on va l'appeler test. Et on va l'appeler test. Cette méthode-là, elle va faire un echo banter. C'est bien. Maintenant, on va essayer d'instancier cette méthode-là et l'afficher. On doit l'instancier un objet et l'afficher. Donc, on va avoir un fichu de test. On va faire magic.php. On va inclure notre classe test.php. Et on va faire un dollar test. Et on va faire un dollar test. Et on va faire un dollar test. et un constructeur ici pour avoir les données de départ. Donc, on va faire code, generate et constructeur. On va prendre un paramètre le nom et le prénom. Et on va l'instancier avec un minute. Voilà. Voilà. Et là. Voilà. Et on va faire un echo de dollars test. Logiquement, il va nous dire comment que la fonction echo ne peut afficher que des strings. Or, notre objet n'est pas convertible en strings. Et donc, l'idée, c'est de faire ça. C'est d'aller implémenter la méthode magique toString. Et donc, cette mécanique-là, elle va être appelée à chaque fois que vous allez, vous avez, vous avez besoin d'avoir, de convertir votre objet en, et vous allez voir. Donc, on va faire un $1. Donc, on va faire un $1, ici. Et, vous voyez un $1 ici. Donc, on va compatiner un $1. Donc, on va compatonner un $1 ici. Un $1 ici. $this.flash.nons et $this.flash.prenons. Voilà, et on va actualiser notre code et on va avoir .select. Donc automatiquement la méthode toString a été appelée à chaque fois qu'on aura besoin d'afficher notre objet comme étant un signe. Donc, une deuxième méthode magique très intéressante, c'est la méthode tirer, tirer, avant. Donc, ici, on va l'implementer et voir ce que ça donne. Donc, ici, on peut directement implémenter et voir l'ensemble des méthodes magiques en faisant un, tout simplement, un Implement Method. Donc, on va aller dans notre classe test, code et Implement Method. Vous voyez ici l'ensemble des méthodes magiques qu'on peut avoir. Donc, ici, on veut implémenter la méthode Invoque. Logiquement, tirer, tirer, clone, c'est lorsqu'on va cloner un objet. Tirer, get, c'est lorsqu'on va faire un get sur un objet sur un attribut qui n'existe pas. Set, c'est qu'on va faire un set sur un attribut qui n'existe pas, etc, etc. Col, c'est lorsque vous allez appeler une méthode qui n'existe pas. Une set, c'est lorsqu'on va détruire l'objet et ainsi de suite. Donc, l'invoque, en fait, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est le fonctionnement de la méthode de la classe test lorsqu'on invoque comme étant une méthode. C'est-à-dire, lorsque vous avez un objet test et on va faire appel à test et on va lui passer à notre objet département. Par exemple, ici, on va lui dire écho, je suis la méthode magique Invoque. Voilà, et on va voir comment est-ce que ça va être appelé. Donc, ici, dans notre test, on va faire un dollar test de A et C. C'est un peu bizarre, mais logiquement, si ça va marcher, en fait, c'est que ça a du sens, tout simplement. Et là, vous voyez que je suis la méthode magique Invoque. Donc, lorsqu'on appelle notre objet comme si c'était une fonction, automatiquement, il va appeler la méthode magique Invoque. On va voir l'intérêt de ce fonctionnement plus tard lorsqu'on va parler plutôt des closures. Donc, logiquement, la méthode magique va recevoir un ensemble de paramètres de la Elm, par exemple, de la Art, qui va être, en fait, l'ensemble des paramètres passés à votre fonction. Donc, ici, on peut ajouter, je suis la méthode magique Invoque. Et on peut afficher le tableau qu'on a ici avec un petit printer où on va passer de là à Art. Voilà, et donc, si vous actualisez votre page, je suis la méthode magique Invoque. Et là, on a un bon. Ici, c'est le premier paramètre qui a été passé. Voilà, donc, pour récupérer l'ensemble des paramètres, on va faire ça. Et on va voir ce que ça donne. Et voilà, on a notre tableau qui est passé en paramètres. Donc, si on lui a dit qu'on allait recevoir un nombre illimité de paramètres, donc, on l'a vu. Si vous avez un nombre fixe, vous pouvez le voir directement. Si vous voulez fixer les types de paramètres que vous voulez, vous pouvez dire dès le départ, envoie un entier, etc. Comme on a vu pour le typage des paramètres. Donc, pour récapituler, les fonctions magiques ou les méthodes magiques, ce sont des fonctions ou méthodes appelées implicitement lorsqu'un événement a été déclenché. Donc, pour certains événements, on va automatiquement avoir les méthodes qui vont avec. Et la peine, il est en piste. Et la peine, il est en piste. ...